A 36 ans, Jérôme est un pro du volant. Mais d'ici quelques jours, il pourrait devenir l'un des as de sa profession. Il est en effet sélectionné pour participer au très disputé Trophée des routiers. C'est un petit challenge en plus, ça fait bientôt 18 ans que je roule. C'est mon formateur qui m'a demandé, j'ai accepté de le faire. On verra bien la suite. J'ai fait que du frigo, donc après je ne connais pas tous les corps du métier bâché, etc. Mais bon, c'est un petit challenge à faire. Pour mettre de son côté le maximum de chance, Jérôme multiplie les entraînements. Comme ici, une simulation de misaké. Le tout se déroule sous l'œil aiguisé. Les remarques de Fabien, c'est le formateur de l'entreprise. Essaye de faire un arrêt de précision. L'essentiel, c'est de ne jamais donner de trop gros coups de volant, tout simplement. Être très souple dans la manœuvre, ça ira tout à fait bien. Parfait ! Des conseils pour des chauffeurs expérimentés comme Jérôme, il n'y en a pas beaucoup à lui apporter, c'est juste des rectifications. C'est juste repenser leur conduite. Des épreuves pratiques sur piste et sur route sont au programme du concours, mais aussi toute une partie liée à la théorie. Si je m'inquiète le plus, c'est surtout le code de la route. Il y a 18 ans que je n'ai pas remis le nez dans les fiches, donc ça va être un peu compliqué pour ça. Le code de la route, c'est plus en fait tout ce qui touche la technicité des poils lourds. Ce n'est pas trop le code en lui-même. Par exemple, pour les nombres des cieux, tant de tonnes, c'est plus ça qui est compliqué. La solitude de Jérôme derrière son volant n'est qu'une image, car il sait qu'il ne va pas seul au concours. Toute son entreprise est avec lui. On est tous derrière à pousser. C'est un chauffeur qui a quand même un peu d'expérience. Moi, personnellement, ça fait 15 ans que je suis dans l'entreprise. Donc ça commence déjà à faire quelques années. Et ce chauffeur-là était là déjà avant nous. Et on sait que c'est un bon chauffeur qui représenterait bien l'entreprise. En attendant de concourir, Jérôme essaye de ne pas se mettre trop la pression, même si forcément, lorsqu'il roule, il fait encore plus attention.